Moin ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le Parti Vert luxembourgeois, D.I. Greng, en luxembourgeois, en raison des élections de la Chambre des députés au Luxembourg. Le parti est fondé en 1983 et est co-dirigé par Juna Bernard et Méris Chekhovitch. Son mouvement jeunesse s'appelle Les Jeunes Verts. Le parti compte 1000 adhérents et 9 députés à la Chambre des députés et 1 député au Parlement européen. Les Verts ont été fondés le 23 janvier 1983 sous le nom de Greng Alternative Partei, GAP en français Parti d'Alternative Verte. Aux élections législatives de 1984, le parti obtient deux sièges à la Chambre des députés. Toutefois, le parti se divise en deux formations en 1985, l'une conservant le nom existant, l'autre prenant le nom de Greng Leicht Ecologisch Initiative, GLEI, en français Liste verte Initiative écologique. Les deux formations participent séparément aux élections législatives de 1989 et gagnent chacune deux sièges. En 1994, les deux partis présentent une liste commune aux élections législatives et gagnent ensemble cinq sièges à la Chambre, en récoltant environ 11% des suffrages et devenant ainsi la quatrième force parlementaire. Cette même année, l'Alliance remporte un des six sièges de députés européens accordés au Luxembourg en 1995. Les deux partis fusionnent officiellement. Mais cette année est également marquée par la perte de l'unique siège au Parlement européen lorsque Joop Weber quitte le parti. Lorsque les élections législatives de 1999, les Verts perdent un nombre considérable de votes. Ils tombent à 9% mais ils conservent tout de même leurs cinq sièges et regagnent un eurodéputé dans des élections européennes, en la personne de Claude Thurmès. L'Alliance verte et libérale fondée par Joop Weber ne réussit pas à concurrencier réellement les Verts. Elle récorte 1% des voix et ne survit pas à cet échec. En 2004, les Verts renouent avec le succès en gagnant sept sièges à la Chambre des députés. Bien que remportant 15% des votes aux élections européennes, ils n'obtiennent qu'un seul siège. Ils demeurent dans l'opposition, bien que le Parti Populaire Chrétien Social les a invités pour la première fois pour des discussions mais sans suite. Après les élections de 2013, les Verts ont formé une coalition avec le Parti Socialiste, LSAP et le Parti Démocrate, DP, pour accéder, pour la première fois de leur histoire, au gouvernement. Ils sont représentés par trois ministres et un secrétaire d'État. Parmi les thèmes de Day Gregg, le développement durable et l'écologie occupent depuis le début une position prioritaire. Des sujets comme une réforme écologique des impôts, le développement des énergies renouvelables, ainsi que l'optimisation de leurs utilisations, une réforme de la sécurité sociale et des pensions, le droit civique et l'égalité des sexes ont acquis une importance équivalente et croissante. Spécifiquement au Luxembourg, des sujets comme l'intégration et la participation politique des immigrants, qui représentent près de 40% des citoyens au Luxembourg, sont abordés de façon prioritaire par Day Gregg. D'autres champs politiques et priorités incluent les droits humains, la démocratie, l'égalité des sexes, la non-violence et une Europe écologique et sociale.